Je vais tout de suite donner la parole à Roland Gori. Je ne vais pas prendre de temps, parce que tout le monde le connaît. Je rappelle juste que Roland est psychanalyste et par les mérites de psychothéologie clinique à Ex-Marseille, qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages. J'en recommanderai, enfin, je référencerai à deux. Je ne vais pas recommander. La fabrique des imposteurs, que tout le monde connaît, bien sûr, et aussi L'individu ingouvernable, qui me paraît aussi un livre important. Donc, tout de suite, la parole est donnée à Roland. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Christian de cette présentation. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être en présentiel, comme on dit maintenant parmi vous. Dans un texte du 25 novembre 1939, qui aurait dû paraître dans le Soir républicain, Albert Canu écrit « Et justement, ce qu'il nous plairait de définir ici, ce sont les conditions et les moyens par lesquels, au sein même de la guerre de ses servicules, la liberté peut être non seulement préservée, mais encore manifestée. » Ces moyens sont donc de quatre. La lucidité, le refus, l'ironie et l'optimation. La lucidité suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. En face de la marée montant de la bêtise, il est nécessaire également d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde font qu'un esprit un peu propre accepte d'être malhonnête. Or, et pour peu qu'on connaisse le mécanisme des informations, il est facile de s'assurer de l'authenticité d'une nouvelle. C'est à cela qu'un journaliste libre doit donner toute son attention. Car s'il ne peut dire tout ce qu'il pense, il lui est possible de ne pas dire ce qu'il ne pense pas ou qu'il croit faux. Et c'est ainsi qu'un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Cette liberté toute négative est de loin la plus importante de toutes, si l'on sait la maintenir. Car elle prépare l'avènement de la vraie liberté. En conséquence, un journal indépendant donne l'origine de ces informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crânes, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter, servir le mensonge. Nous en venons ainsi à l'ironie. On peut poser en principe qu'un esprit qui a le goût et les moyens d'imposer la contrainte est imperméable à l'ironie. On ne voit pas Hitler, pour ne prendre que l'exemple parmi d'autres, utiliser l'ironie socratique. Il reste donc que l'ironie demeure une arme sans précédent contre les trop puissants. Elle complète le refus, en ce sens qu'elle permet non plus de rejeter ce qui est faux, mais de dire souvent ce qui est vrai. La vérité et la liberté sont des maîtresses exigeantes, puisqu'elles ont peu d'amants. Alors, j'ai cité, et j'ai pris le risque de citer très longuement ce texte d'Albert Camus, parce que pour moi, il contient à lui seul les nombreuses questions théorico-pratiques propres au colloque que vous organisez, donc colloque organisé par Christian Mallory, Marie Duré-Pujol, Marguerite Mvaboro, et donc l'équipe d'accueil de l'Université de Bordeaux-Montaine, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais souligner que l'affirmation d'Albert Camus, selon laquelle un journal livre se mesure autant ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne le dit pas, sa liberté négative de loin, la plus importante de toutes, si on sait la maintenir, car elle prépare l'avènement de la vraie liberté, cette citation, je la reprends, je la place en contrepoint, justement, de la proposition de Guy Debord, que Christian a également citée dans la représentation du colloque, selon laquelle, dans le monde réellement renversé, c'est-à-dire le monde de la société du spectacle, le vrai est un moment du faux. Alors, ces deux citations nous conduisent à considérer que si, avec Albert Camus, le courage de la vérité est la condition de toute liberté, aussi bien privée que publique, alors nous nous devrions d'admettre, avec Guy Debord, que dans nos sociétés, nous tendrions sans cesse à perdre ces libertés. Nous aurions tendance à perdre la liberté sans être capables de goûter l'authentique, de vénérer la lucidité et de le faire avec obstination. Vous le savez, les choses ne se sont pas arrangées depuis 50 ans, bien au contraire, les réseaux sociaux, les fake news, ont fait prolonger cette emprise de l'apparence sur nos vies, dont parlait Guy Debord. Il nous convient de ne pas oublier aussi cette analyse de Guy Debord, qui est extrêmement importante, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. C'est une question sociale, pour prendre un terme aujourd'hui à nouveau à la mode. Le texte de Guy Debord pourra être cité tout au long de vos journées, tant il déconstruit cette société de l'apparence propre à l'éthique du capitalisme, dont Max Weber, déjà, remarqué que l'apparence suffit pour faire des affaires. L'apparence est plus utile dans le monde capitaliste que la vérité qui va produire des efforts improductifs. C'est la raison pour laquelle la politique de l'apparence n'est pas limitée à un secteur de la société capitaliste, le spectacle, par exemple, mais envahit toute la vie sociale. Le spectacle, c'est l'organisateur social. L'apparence irrigue l'ensemble des rapports sociaux et c'est déterminé par, encore une fois, l'éthique du capitalisme. C'est un éthos qui s'exprime avec l'esprit capitaliste dont Max Weber trouve justement en Benjamin Franklin l'incarnation exemplaire. La morale est utile ou n'est pas. Ce principe contient en lui-même l'essentiel des problèmes. Pour Benjamin Franklin, les vertus ne sont vertus que dans la mesure où elles sont utiles pour faire des affaires, en particulier dans le commerce. Et il écrit d'ailleurs, Max Weber, « L'honnêteté est utile parce qu'elle donne du crédit, de même que la ponctualité, l'ardeur à la besogne et à la tempérance, c'est pour cela qu'elles sont des vertus. » Vous voyez ? C'est pour cela qu'elles sont des vertus. D'où il faudrait, par exemple, conclure que lorsque l'apparence de l'honnêteté rend les mêmes services, celle-ci est suffisante et qu'un surplus inutile de vertu ne pourrait apparaître aux yeux de Franklin que comme une dépense improductive et condamnable. La vertu n'est pas vertu en elle-même, elle est vertu parce qu'elle permet, encore une fois, de faire des affaires. Et je vous prie de vous souvenir de ce fragment de texte terriblement visionnaire de Max Weber puisqu'il définit la morale utilitariste de Franklin afin de comprendre en quoi, dès le début, justement, le capitalisme installe nécessairement une dimension de tromperie, d'imposture dans les rapports sociaux. Lorsque l'apparence de l'honnêteté suffit pour produire des bénéfices et des profits, ce serait pur gaspillage, péché aussi inutile qu'improductif de devoir s'astreindre à exiger la vérité. Le commerce invite dès le début du capitalisme, à la manière de Franklin, donc à la même tartufferie que celle qui fleurit au sein des religions. Le rituel n'est plus le même, mais la structure d'imposture se maintient. Sauf que, bien sûr, aujourd'hui, les moyens techniques et économiques dont le capitalisme s'est doté s'emparent radicalement de tous les secteurs de l'existence jusqu'à venir paradoxalement heurter les principes philosophiques même du libéralisme. C'est intéressant, d'ailleurs, puisqu'on voit bien comment cette société d'imposture vient frapper de plein fouet, je dirais, la rationalité et la responsabilité morale chères aux Lumières. Le vert était dans le fruit, d'une certaine manière. L'apparence suffit pour donner un sens à la pratique sociale dominée par une formation économique, celle du capitalisme. Elle a né, nous dit encore Guy Debord, son emploi du temps. L'imposture est à l'ordre du jour du capitalisme, aujourd'hui, plus qu'hier. Alors, depuis le début de la civilisation des mœurs qui accompagnait le développement du capitalisme, le jeu des apparences s'est avéré essentiel pour obtenir le crédit nécessaire à l'échange marchand. Et là, on a fait, je dirais, ces dernières décennies, un pas supplémentaire. Il faut bien me comprendre. Le capitalisme n'indique pas forcément la tromperie, il ne conduit pas forcément à un jeu de dû, mais il contient à l'intérieur même de sa finalité, dans la grammaire de sa morale marchande, le germe de l'imposture. Je précise. Étymologiquement, l'imposture, c'est quoi ? C'est celui qui fait payer à l'autre ses propres dettes. C'est celui qui cherche à un imposé par fausse apparence, qui abuse par un emprunt de nom ou de qualité pour vivre au crédit de l'autre. L'étymologie rapproche d'ailleurs l'imposteur et l'imposture du verbe imponéré qui signifie imposer. Les impôts, si vous voulez. Faire porter une charge, imposer un tribut, un imposé, le sentiment linguistique des termes imposteur-imposture conduit invancablement sur la voie de la dette, de la créance, de la lettre de crédit, emprunts qui ne seront jamais remboursés, approvisionnés par l'imposteur. En quoi ce déflot de remboursement est la signature même de l'imposteur qui est au crédit des autres, celui qu'on appelait Naguère, le chevalier d'industrie, avouez que l'expression est assez extraordinaire, pour désigner en gros un escroc. Sans devoir forcer le trait, nous sommes bien aujourd'hui dans un siècle d'imposture où l'économie et la finance fonctionnent sur les apparences, la tromperie, et plus précisément invitent, incitent à fonctionner sur ce mode justement d'un crédit à jamais irremboursable. On pourrait me rétorquer sans nul doute que mon discours anachronique, que l'économie rationnelle qui impliquait au départ le capitalisme n'exigeait pas forcément ce jeu de dieu, que cette économie n'invitait pas forcément à tromper sur les apparences pour obtenir des crédits que l'on ne rembourserait jamais. Oui et non. Oui, parce que bien évidemment il est possible qu'on soit en une économie capitaliste régulée qui évite de s'embarquer frénétiquement par choix du gain dans une tromperie généralisée sur la marchandise. Non, parce que dès le départ en faisant prévaloir dans sa morale et par sa police des mœurs la rationalité purement formelle et l'intérêt à court terme l'esprit du capitalisme favorisait un éthos de l'apparence au dépend de toutes les autres valeurs éthiques. Et les choses n'ont fait qu'empirer aujourd'hui avec une économie financiarisée les choses sont extrêmement importantes puisqu'à partir de ce moment-là il ne s'agit plus de produire des marchandises de produire des services mais à partir de ce moment-là et je cite Michel Féer le véritable succès d'une firme ne réside donc pas dans les bénéfices générés par la vente des marchandises qu'elle produit mais bien dans le gain en capital qui résulterait de la vente prochaine de ses actions si on connaît vous connaissez maintenant sous l'expression de la tyrannie des actionnaires cette financiarisation des économies capitalistes fait du crédit le substitut de la marchandise et s'articule parfaitement avec le spectacle il s'agit de faire croire pour obtenir des investissements pour obtenir des capitaux ce qui se vend et s'achète c'est plus une marchandise c'est du crédit c'est-à-dire du crédit sous la forme d'une action donc je reviens à Max Pévert depuis le début du capitalisme cette éthique de l'apparence se trouve au sein même des dispositifs de normalisation des conduites c'est-à-dire que c'est presque une psychologie c'est pas qu'une éthique Max Pévert concluait d'ailleurs la remarque préliminaire de son fameux texte de 1920 pendant sa mort par une incitation à songer à l'aspect anthropologique de ce problème il écrivait nous ne cessons de constater y compris pour des sphères de conduite de vie qui évoluent apparemment indépendamment les unes des autres que c'est en Occident et seulement en Occident que se sont développés certains modes de rationalisation rationalisation formelle c'est-à-dire penser du droit pour aller vite alors aujourd'hui bien sûr il convient d'amender cette provoison de l'éthique en prenant en compte ce que je viens de mentionner à savoir la financiarisation de l'économie l'incidence sociale autant que subjective de la redistribution de la valeur sur le mode de l'action plus que sur la marchandise ou le service accroît l'importance du spectacle et de la com pour obtenir les investissements nécessaires aux individus comme aux entreprises c'est un point important en politique vous le savez la spéculation favorise l'éthique de l'apparence et du semblant et développe l'imposture en germe dans l'échange marchand et cette gouvernance d'entreprise autour de l'économie financialisée se poursuit dans le grain le plus ténu de nos conduites sociales et subjectives tous les sujets individus ou collectifs tous doivent tout faire pour obtenir le crédit les travailleurs comme les employeurs doivent se soumettre au même nombre de rationalité formelle dans leur conduite obtenir la confiance convertible en crédit dans des négociations de tous les jours le temps de cours est propre à la modernité nous le savons on pourra peut-être en parler avec les travaux de Benjamin tout à l'heure le temps de cours est propre à la modernité la liquidité des relations sociales font que les offres et les demandes de crédit procèdent par des spéculations privilégiant les apparences et les apparences sur le court terme c'est-à-dire notre civilisation est une civilisation qui incite à l'amnésie qui incite à l'oubli j'en reviendrai sur ce point que j'ai développé notamment largement à partir de Benjamin dans mon dernier ouvrage et si le fondement a déjà eu lieu alors les dispositifs d'évaluation c'est un point très important parce qu'il est producteur mon avis d'impostures aujourd'hui les dispositifs d'évaluation se sont recomposés pour satisfaire justement cette nouvelle étape du capitalisme et donc d'une civilisation de nos mœurs par une collecte d'avis et de notation permettant l'allocation de moyens de capitaux sur le modèle des agences de notation dont nous savons qu'ils n'ont jamais prédit la crise mais qu'ils ont contribué à la faillite des états le new public management par exemple des services publics en constitue le témoignage historique le plus obscène gouverner ces services d'intérêt commun et ces services publics consiste largement aujourd'hui pour les managers on les appelle managers même à l'hôpital c'est l'horreur à l'université aussi je pense bientôt consiste à parer au plus pressé pour devoir répondre à des scores établis par des audits privés de gestion en perdant de vue leur finalité c'est à dire qu'en gros notre finalité n'est plus enseignée de faire de la recherche de soigner de juger d'informer etc donc la finalité c'est de répondre à des scores de manière à avoir du crédit et là c'est bien les taux dont je parlais tout à l'heure qui se dévoilent pour le capitalisme la morale est utilitaire ou n'est pas ce principe contient donc en germe encore une fois l'ensemble des dispositifs d'évaluation qui conduisent aujourd'hui à l'imposteur donc ce n'est plus aujourd'hui au regard de la religion de la loi que l'imposteur pense et marque se favorise et met en oeuvre cette archerie c'est dans le champ des certifications des accréditations diverses et variées dont notre époque rafforne en gros nous sommes tous des petits roquins courts j'ai participé un documentaire télévisé sur roquins court vous y référez roquins court finalement ne fait que je dirais radicaliser ce qui peut se pratiquer aujourd'hui dans les dispositifs d'évaluation et des certifications certifications qui normalisent les existences qui les contraignent qui imposent des modes de visibilité sociale qui imposent des rituels de reconnaissance et de mépris dans le champ desquels l'imposteur doit puiser ses mises en scène et jouer son drame et il est toujours très doué pour ça puisque c'est un martyr du lien social c'est une éponge vivante de nos valeurs la certification est le dispositif dans tous les domaines le plus fréquemment pratiqué pour apparaître et être reconnu sur la scène sociale la certification produit de l'évaluation c'est un produit de l'évaluation il n'a bien souvent dans toute réalité que celle des apparences qui fabrique les croyances qu'elle partage la religion et dont l'efficacité symbolique est d'autant plus redoutable que les discours dont elle s'inspire détient une puissance de performativité on pourrait en prendre l'exemple des recrutements promotion dossier d'évaluation des laboratoires de recherche des enseignants chercheurs etc. ou des services hospitaliers bref j'en passe vous le savez partout en gros on a lâché les métaregles de fiabilité pour une pure conformité une pure rationalité formelle d'ailleurs Christian Morel dans ses décisions absurdes oppose justement les métaregs de la fiabilité de si vous voulez des pratiques de certification il écrit la conculture de la fiabilité met en cause les pratiques de certification la certification est une procédure par laquelle une organisation est déclarée conforme à un référentiel cette procédure peut prendre différents noms évaluation notation qualification est concernée toutes sortes de domaines établissement de santé aéronautique service etc. mais et je souligne elle ne garantit en aucun cas la fiabilité d'abord parce qu'elle n'évalue que la forme d'une action et non ce qui se cache derrière ensuite parce qu'elle n'évalue que la conformité à des référentiels et non la culture de la fiabilité donc vous l'avez compris l'imposteur le conformiste n'est-ce pas sont les produits du même étoche si le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même pour parler comme Debord s'il se révèle comme le cœur de l'irralisme de la société alors nous sommes bien aujourd'hui dans une société hors-chop la force de l'analyse de Debord consiste à montrer que l'étoche de l'apparence est indispensable au capitalisme pour pouvoir transformer l'ensemble des activités des produits sociaux en marchandises à bord puis en monnaie ensuite et enfin encore une fois un investissement de crédit je reprends le travail de Michel Ferre sur le temps des investis la fausse conscience qui en résulte la réification qu'elle suppose sont nécessaires à la survie du capitalisme vous le savez aussi n'est-ce pas donc nous voilà avec cette proposition de Debord une guerre de l'opinion permanente nous voilà au cœur de la salle des machines de la société du spectacle la marchandise de son équivalent monétaire ou le nombre de likes reçus constitue le produit auquel le sujet s'aliène par addiction la marchandise en tant que drogue constitue le fétiche par lequel se trouve excommunier l'altérité répudier l'autre qui altère ma condamnation narcissique ici gît la force subjective des humains qui les conduit à consentir à leur propre aliénation sociale à leur apathie dans les relations sociales et finit par les transformer en consommateurs de leur propre vie le besoin du produit spectacle marchandise light tend à se substituer au désir de l'autre à ce titre nous sommes tous addicts dans la société du spectacle où la marchandise je cite Debord est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale et pour parvenir à moindre frais et à satisfaire nos addictions aux marchandises nous procédons par des jeux d'apparat et d'apparence j'avais dans la famille d'un poster montré qu'il ne fallait pas faire porter à un poster toute la charge si j'ose dire de sa fraude c'était aussi une stratégie de réponse aux exigences de l'environnement et notamment aux exigences de normalisation aujourd'hui les impostures elles procèdent notamment du fait même d'évaluations fondées sur le quantitatif réformel puisqu'aujourd'hui tout se passe pour citer Canguilet comme si la qualité était une propriété émergente de la quantité donc quantité de like montre à quel point votre émancer sur Facebook est génial nous faisons semblant pour figurant par le reste des scènes sociales peu importe que l'information que nous communiquons soit vraie ou fausse pourvu qu'elle se vende pourvu qu'elle soit cotée à la logique d'Odimat des palmarès d'opinion dont le principe même est celui des logiques des marchés financiers donc aujourd'hui le laboratoire de recherche les enseignants les soignants les magistrats etc. sont en quelque sorte évalués sur une logique d'Odimat nous vivons dans une société spéculative au sein de laquelle les acteurs tentent de vendre d'obtenir du crédit et ça c'est très important parce que le réel des épidémies les convoque autant qu'il les démarque je vais insister sur ce point maintenant les journalistes comme les experts ont cédé à cette tentation de la sélection sociale dans les débats que nous avons connus au moment de la pandémie il faut penser par exemple que la vente la vente de l'hydroxychloroquine n'est-ce pas a augmenté de 7000% en avril 2020 l'émergence elle-même de l'épidémie du Covid-19 a fait l'objet d'un déni de la part du gouvernement qu'elle aurait disait-il pris par surprise donc si vous voulez la première imposture le premier mensonge est là les gouvernants des différents pays du monde ont justifié leur impréparation en arguant que cette pandémie était imprévisible et qu'on ne saurait le reprocher de nos relations nous y préparer cette parole politique est originaire elle est fond d'un grand mensonge d'une imposture qui non seulement nous a dangereusement exposé à l'épidémie mais a produit un véritable encascade vous voyez la théorie du ruissellement c'est là ce qui ruisselle c'est l'imposture c'est-à-dire qu'en quelque sorte ça a produit un discrédit de la parole d'autorité et qui a entraîné ensuite à l'association des experts scientifiques qui les a entraînés si vous voulez dans sa chute c'est un point sur lequel je reviendrai qui est très important la pandémie de COVID-19 a mis en lumière de graves dysfonctionnements dans l'évaluation des connaissances scientifiques c'est aussi un point très important telle une loupe consistante les querelles des experts ont montré que l'évaluation scientifique peinait aujourd'hui à demeurer dans le sénat d'une discussion collective de validation la survie des chercheurs vous le savez dépend toujours plus aujourd'hui de leur audience alors audience bien sûr médiatique dans des réseaux d'hégémonie intellectuelle culturelle etc essentiellement d'ailleurs états-uniens vous le savez des revues dites à comité de lecture etc mais encore une fois on a vu au moment de l'épidémie qu'il n'y avait pas que cette médiatisation pourrait-on dire des revues que personne ne lit d'ailleurs vous savez 85% des textes publiés dans des revues scientifiques ne sont pas lus ce qui est normal ils sont là pour être publiés ils ne sont pas là pour être lus mais là il y a une extension en gros étant donné que les débats scientifiques ont eu lieu sur les plateaux télévisés d'une certaine manière ça a révélé le cœur de l'irréalisme même de l'évaluation par laquelle nous procédons aujourd'hui sur les avantages de recherche ou sur les textes scientifiques donc vous voyez il faut bien voir qu'en gros la valeur ne dépend plus aujourd'hui du champ propre à des recherches mais toujours davantage des supports qui rendent visible qu'il fait apparaître ce sont les simples facteurs des revues dans lesquels ces travaux sont publiés qui déterminent la cote l'argus des chercheurs plus que l'originalité de leur recherche lorsque la valeur d'un chercheur est conditionnée à la réputation du journal qui le publie ce n'est plus le chercheur et sa communauté qui sont créateurs de valeur c'est quoi c'est la publication c'est-à-dire c'est l'éditeur et sa bande de clones autour de lui c'est un point qui est extrêmement important et en quelque sorte si vous voulez on peut dire qu'une manière obscène les débats médiatiques auxquels nous avons assisté n'ont fait que révéler ce qui se trouve déjà de plus en plus l'agent contaminateur des évaluations des travaux scientifiques l'épidémie a favorisé cette tendance par une dérive encore plus terrible ce sont les plateaux de télévision qui déterminent l'audimat d'un chercheur au point de produire ce billet d'humour que vous avez peut-être entendu sur France Inter annonçant sa reconversion d'agent de star à un agent d'infectiologue une fois de plus c'est l'art c'est-à-dire l'illusion qui dit la vérité pour contrer le poison de l'imposture et alors pour en revenir au discrédit de l'autorité politique en matière d'information sanitaire il est incontestable pour vouloir s'appuyer sur un stable scientifique comme le conseil que vous connaissez le politique a priori de discréditer aussi la science le crédit apporté aux sciences n'est-ce pas accordé aux sciences risque d'être sérieusement entamé par le déclin des paroles d'autorité politique qui les entraînent dans leur chute au moins jusqu'à un certain point puisque quand la science réelle produit un vaccin montre sa utilité à ce moment-là en quelque sorte leur odeur son blason mais les mensonges d'État ont ouvert une boîte de pandore qui du débat scientifique transformé en querelle d'opinion aux tests complotistes en passant par les cacophonies sur l'usage des masques ou les campagnes de vaccination ces mensonges ont contribué à dégrader le langage de la vérité scientifique et politique en le transformant en communication de propagande ou de publicité ou en le révélant comme tel dans un milieu universitaire qui est à une certaine époque on était soucieux de sa réputation mais le souci de publicité médiatique propre à la société justifactale a conduit aujourd'hui à l'usurpation de l'expression scientifique à des falsifications politiquement intéressées en référence à Albert Camus je dirais que c'est la démocratie qui est sortie perdante c'est la confiance dans l'autorité d'une parole démocratique et scientifique qui s'est une fois encore aujourd'hui altérée alors point par point les moyens selon Albert Camus par lesquels nous aurions pu préserver la liberté par l'obstination à la défendre par le refus de servitude en particulier celle qui s'impose par l'audimat par l'honnêteté à ne présenter que des faits établis forcés de constater que nous avons ces derniers temps perdu encore un peu plus de nos libertés et pas simplement par le confinement je ne le regarderai l'imposture est venue d'en haut nous nous révoltons de nous voir confinés masqués tracés sous-informés mais est-ce que nous nous rendons compte que ce confinement matériel n'est rien au regard du confinement symbolique qu'a produit l'omniprésence de la société du spectacle dans la gestion des informations au moment de la pandémie les informations qui ont circulé au cours de cette période n'ont été sous l'influence du processus spécifique de la société du spectacle le tel processus de com produisent quoi ? ils produisent l'irréalisation de la vie convertie en action spéculative définie par des taux d'audience la réputation se compte sur l'apparence et le boniment plutôt que sur le travail et la probité l'audience est préférée au mérite l'opportunisme mis à la place du courage de la vérité l'illusion est préférée à l'émancipation de la pensée critique une assertion même n'a de valeur qu'au moment où on la prononce qu'au moment où elle émerge on termine la mine sur l'information l'oubli fait son oeuvre puisqu'elle est en courte et on oublie quelques temps après toutes les conneries que les uns et les autres ont pu déverser n'est-ce pas en annonçant la fin de l'épidémie la possibilité de notre vague etc. on a oublié on continue à les inviter et ils continuent à raconter n'importe quoi mais pourquoi ? parce que l'exemple est venu de haut la communauté européenne qui prétend déprotéger c'est imposé par Big Pharma des conditions de capitulation incroyables qui sont allées du secret sur les contrats signés et les laboratoires même les députés européens n'avaient pas le droit de les consulter de les photocopier plus que je crois c'était une demi-heure pour voir je ne sais plus combien de dizaines de centaines de pages de la même manière comme vous le savez la débandade dans le provisagement des vaccins qu'on essaie aujourd'hui de cacher la France est vaccinée à 3,8% de sa population je crois mais ça n'embâche pas les mouvements de manche ça n'embâche pas les mouvements de manche faisant croire que les élus avaient encore leur mot à dire dans les politiques de santé des États comment en est-on arrivé à cette dégradation de la fonction symbolique du langage transformant son pouvoir de révélation de la vérité en communication opportuniste et fallacieuse racoleuse cette dégradation de la fonction symbolique du langage constitue un des plus beaux fleurons de cette société du spectacle conduisant afin de croire que la vérité c'est ce qui se vend le mieux une information marchandise en somme qui se vend sur des réseaux sociaux et médiatiques le fait se poursuit aujourd'hui encore puisque l'on nous dit que les décisions politiques concernant les mesures sanitaires en confine ou pas le sont non en fonction encore une fois des risques probabilistes en fonction des recommandations médicales mais en fonction des sondages d'opinion établissant le taux d'acceptabilité de ces mesures par les français il fut un temps où les gouvernants prétendaient refuser de faire la politique de la France à la corbeille de la bourse aujourd'hui la politique de la France elle se fait dans les dornières des réseaux médiatiques et dans le ruissellement des sondages d'opinion alors de quelle source la parole politique peut-elle détenir son autorité c'est très simple du buzz du buzz qu'elle produit du coup ça veut dire quoi ça veut dire que l'époque est au verbiage qui tend à remplacer la communication et la communication en elle-même qu'un ersatz témoignant de la perte de la perte c'est bon c'est bon ben l'époque est au verbiage qui tend à remplacer la communication et la communication en elle-même qu'un ersatz est la fonction de révélation de la langue témoignant de la perte de notre capacité de dire l'expérience spirituelle du monde dans son texte l'image proustienne 1929 Benjamin parle de cet abîme du bavardage qui masque l'extrême solitude de la bourgeoisie urbaine et mondaine nous y sommes un peu plus la technique du bavardage que notre société du spectacle a élevée au rang de communication célèbre les noces de la mode et du discours dégénéré un élément de langage les déclarations en politique depuis un certain temps ont tendance à se réduire à des éléments de langage avec lesquels les politiques tentent de vendre leurs actions leurs actions à deux sens du terme telles des oeuvres des oeuvres d'art mises aux celles à propagande ces discours témoignent d'une disparition disséquente de la capacité à dire le monde il n'y a plus de message politique dans un tel discours juste de la com cette part la plus négociable la plus commerciale du langage une com à l'imagination appauvrie qui recite le nom de la mode vieille recette de tel discours se consomme en se consommant il ne requiert en aucune manière cette prière de l'âme que l'on nomme attention comme disait Simone Weil nous en avons eu des tombereaux tout au long des commentaires qui ont dégouliné au cours de l'épidémie de Covid-19 les masques ne servent à rien sauf quand on est malade les masques sont dangereux et puis nous en avons suffisamment et puis finalement il faut les garder pour les soignants et puis finalement il devient obligatoire d'un espace public dans une société du spectacle où l'exposition est scientifique et la parole politique sont prises dans une logique d'onimat cheval de troie d'une logique de marché nous nous sommes retrouvés assaillis d'informations discordantes le débat n'est plus pourvu de faire avancer honnêtement la vérité mais procéder davantage d'une polémique dont le but est d'arracher les pas de marché de l'opinion c'est à cette infobésité que nous avons été confrontés ce qui compte ne revêle plus de la fiabilité de la source de la crédibilité des autorités de la probabilité des faits talentaux mais du scoop au point que le public ne tient même plus rigueur à celui qui les prononce des erreurs qu'il a pu commettre précédemment la valeur de ces déclarations n'est jugée qu'au moment où il les prononce on ne le tient pas comptable de son passé vouait être oublié par une culture de l'instant avec tout un travail à faire que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui bien sûr sur des régimes de temporalité c'est ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage bien évidemment cette conception de l'information réduite à l'opinion du moment et à la communication éphémère et à distance de la science moderne puisque la science moderne est fondée vous le savez sur une reproduction contrôlée de l'expérience mais c'est aussi à distance d'une conception antique du courage de la vérité fondée sur l'honnêteté du locuteur donc à distance de la vérité conçue comme exactitude pour un béliste autant que d'une priorité conçue selon le crédit accordé à la parole cette conception alors il y a plus en moins d'un ordinateur oui oui ah pardon c'est bon c'est bon c'est bon c'est un peu bon donc les discours complotistes et les fake news ne sont que des symptômes de cette société malade de l'utilitarisme de la valeur qu'elle accorde à l'apparence et ce jusqu'à l'imposture le complotisme comme une croyance délirante et à l'utilisation collective pousse sur le terreau d'une image dégradée de l'autorité ou le subjectivisme en reprend ses droits puisque le savoir procède d'une technologie de pouvoir la parole d'autorité qu'elle se prévale de la science ou de la politique devient suspecte pourvoyeuse de manipulations et de fake news fabriqués pour soumettre et dominer à partir de quoi bien sûr chacun réclame le droit à sa vérité à sa vérité dont la validation dépendra du taux d'audience qu'elle recueille donc la parole a une responsabilité limitée au crédit qu'elle recueille donc les faits passent à la trappe ils sont les fonds perdus des complotismes et dans ce domaine comme dans l'ensemble de la vie sociale notre univers social devient une immense chaîne de Ponzi vous savez c'est l'ancêtre de Madoff c'est donc le temps des imposteurs l'imposteur est celui qui répond en martyr à l'appel d'offre sociale l'imposteur via crédit au crédit que l'opinion lui apporte c'est le frère juveau du conformiste un malade de l'hyperadaptation Woody Allen avec son génie habituel a porté à l'écran la figure de l'imposteur vous le savez avec le cas de Leonardo Zellin cet homme caméléon qui rougit avec les rouges jaunit avec les jaunes morci avec les noirs et blanché avec les blancs cette éponge vivante des valeurs de l'environnement ce caméléon finit dans les rangs du nazisme auprès d'Hitler et il n'en sera arraché si vous vous souvenez du film que par l'amour c'est cette civilisation de faux-semblants cette démocratie de caméléon enfermée dans ses normes et ses procédures tournant un vide qui s'est exposée au moment de la pandémie sur les traiteaux médiatiques or c'est pas comme ça qu'on fait avec les épidémies Albert Camus encore le rappelle par la bouche du docteur vieux au moment de la peste qui est envahie au rang pour rien au monde je ne voudrais vous détourner ce que vous allez faire qui me paraît juste et bon mais il faut cependant que vous le dise il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela il s'agit d'honnêteté c'est une idée qui peut faire rire mais la seule façon de lutter contre la peste c'est d'honnêteté je ne sais pas ce qu'elle est en général mais dans mon cas je sais qu'elle consiste à faire mon métier contre la peste et tout ce qui nous ressemble une seule éthique l'honnêteté du métier et c'est aussi cette honnêteté du métier qui nous a été donnée à voir au printemps dernier au moment du Covid libérer des tutelles gestionnaires les soignants que la communication gouvernementale a voulu faire passer pour des héros après les avoir matraqués d'ailleurs lors de manifestations pour la sauvegarde dans l'hôpital ont magnifiquement exercé leur métier je vous renvoie à l'entretien que Marie-Jolène Delvalgo a voulu dans le monde sur cette affaire-là dans l'étrange défaite de la France en 1940 Marc Bloch rappelle que la véritable discipline militaire n'est autre que la prolongation des vertus civiles et selon le bon mot que Pierre Ambre veut appliquer au vrai courage une forme de conscience professionnelle faire preuve de courage écrit Marc Bloch c'est, je le cite pour le soldat proprement faire son métier un honnête garçon a-t-il dans la vie courante coutume de remplir exactement sa tâche quotidienne à l'établi au champ derrière un comptoir et aux jeux oserais-je dire à la table de travail de l'intellectuel il continuera tout naturellement sous la mort où l'inviterra à s'acquitter avec la même simplicité du devoir or c'est cette honnêteté qui a manqué au cours de l'épidémie il faut dire que l'expérience est difficile pour les scientifiques car vous le savez la cesse de la procédure scientifique se dilate se dégrade dès qu'elle passe sous forme de communication jusqu'à l'idéologie scientifique c'est-à-dire lorsque finalement on passe du savant du travailleur de la preuve comme disait Bachelard à un expert et un expert des plateaux médiatiques comment ne pas penser à Georges Languilhem écrivant ce que la science trouve ce n'est pas ce que l'idéologie est donnée à chercher la persistance des mots la persistance des mots ne fait rien à l'affaire et plus loin quand il y avait écrit l'idéologie scientifique émue par un besoin inconscient d'accès à la totalité elle est une croyance qui louche du côté d'une science déjà instituée dont elle reconnaît le prestige et donc cherche à imiter le style et donc c'est ainsi si vous voulez que grâce à ces savants en transformant un expert médiatique bon nombre de français se sont sentis embarqués dans une guerre de religion dans une guerre des idéologies médicales et donc c'est un point qui est très important parce que c'est ça l'effet de la société du spectacle la société du spectacle elle invite les experts à lâcher leur rationalité scientifique pour l'ombre d'un savoir transformé à une idéologie répondant à des questions existent en fait du public c'est pas ça la science la science ne peut pas répondre dans l'immédiateté des questions de l'existence c'est donc une dégradation inévitable dont seule l'honnêteté du chercheur peut encore une fois nous préserver or n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui les sciences sont mises à contribution dans une biopolitique des populations l'hygiène publique et la médecine sont devenus des instants de surveillance de contrôle social de normalisation dans la société et donc bien évidemment l'enjeu est d'autant plus majeur les discours qui critiquent par exemple les mesures sanitaires tel le film Hold Up sur le net finissent par voir dans les mesures sanitaires les rouages et les facteurs de société de normalisation d'une société sécuritaire c'est vrai et c'est faux c'est vrai on y a suffisant à insister tout au long de nos contributions précédentes à Bordeaux notamment l'année dernière avec Christian et c'est faux parce que avoir partout le contrôle social on finit par l'analyser nulle part c'est ainsi que nous avons assisté tous ces derniers mois à une guerre des croyances à une guerre des illusions à l'avenir un peu des guerres de religion plus qu'à des débats scientifiques ou politiques éclairés le documentaire Hold Up est symptomatique de cette dégradation de la fonction de révélation du langage il est d'ailleurs structuré si vous l'avez vu comme une publicité avec le choc des photos le dessin animé des idées une combe de belle qualité formelle dit de François d'ailleurs qui a été réalisateur des bandes annonces spectaculaires des titres chocs tendaient à remplacer le débat d'idées et si vous voulez c'est en ce point où le mensonge s'inscrit radicalement dans un autre lieu que l'illusion que la fiction que le jeu que la création dramatique mieux j'y reviendrai je pense que l'imposture et le mensonge sont des pathologies de l'adaptation là où au contraire le jeu poétique dramatique fictionnel parvient à s'émanciper des normes qui imposent des dispositifs d'évaluation de normalisation et d'adaptation présenté comme une fiction d'ailleurs il n'y aurait rien à reprocher au film Hold' Up on aime ou on n'aime pas c'est tout présenté comme un documentaire scientifique on ne peut que dire l'imposture et le soutenir de la manipulation que les auteurs reprochent à la communication officielle mais ils font pareil le complotisme c'est un fait social total il révèle à un moment donné dans une société donnée le crédit que les citoyens transformés en actionnaires peuvent apporter à la parole parole publique parole d'autorité elle constitue d'une certaine manière une pathologie de la liberté au sein de laquelle tout se vaut rien n'est garanti hors de la logique de marché que l'on appelle l'audimat nous vivons on n'a pas le temps d'en parler mais nous vivons dans un monde un peu à la Philippe Calique c'est un monde du temps désarticulé où tout est faux et on ne sait plus finalement où se trouve le vrai au milieu de ce faux alors rapidement pour continuer à s'en prendre une vingtaine de minutes je voudrais vous parler des fictions à la posture dans le jeu et la fiction dans les créations des enfants le langage recouvre toute la puissance de la poésie toute la richesse de la polyphonie de la langue toute la force de ces équivoques par la médiation desquelles le monde se donne se réveille c'est bien pourquoi dans le modeste fou dans le comique l'humain retrouve la force de l'enfance sur le vin de l'inachevé comme disait Benjamin que brutalise les pédagogies expertales encore une fois Benjamin écrit la discipline que la bourgeoisie demande aux enfants est sa marque d'infamie que ne dirait-il pas Benjamin aujourd'hui du modèle d'apprentissage des compétences à nos jeunes cerveaux programmés par des experts du neuroscientisme qui considère les élèves comme des logiciels d'apprentissage à améliorer pour la lecture du calcul voire Jean-Michel Blanquer cette incitation de l'enfant à devoir s'adapter à tout prix à l'environnement c'est une fabrique de traumatisme c'est une fabrique d'imposture elle blesse l'enfance dans son potentiel créateur elle le prive du jeu que préfigurent l'expression corporelle ce lieu du paradoxe ce lieu de l'illusion qui se situe entre la réalité extérieure et le rêve halluciné le pédiatral de la psychanalyse de Donnelly Bicotte a montré la violence de ce type d'environnement qui contraint le sujet à s'adapter à tout prix au risque de perdre son être subjectif son sentiment d'être vivant cette mutilation ontologique qui impose un environnement normatif contraignant qui exige du sujet qui livre au-dessus de ses moyens psychiques le prime de ses possibilités de créer le prime de ses possibilités de découvrir et fabrique des personnalités malades nous des personnalités bien adaptées mais malades c'est-à-dire des faux sois ce que Elena Dutch appelle des personnalités as if des faux sois et dont j'ai montré d'ailleurs le lien très étroit avec les imposteurs donc si vous voulez c'est cela que nous risquons dans le cas de ces adaptations imposées par les exigences de l'environnement les tendances antisociales ne sont bien souvent que les tentatives de guérir cette maladie réactionnelle à l'adaptation forcée qui n'en respecte pas l'existence de cette troisième zone de l'espace culturel de l'espace de l'illusion l'imposteur s'adapte à la réalité c'est un conformisme une fois j'insiste l'imposteur s'adapte à la réalité sociale sans y être il n'y est pas alors que dans la fiction le créateur il y est mais sans avoir forcément à s'adapter étroitement aux contraintes des normes et aux contraintes qui pousseraient à la soumission il peut transgresser les limites transgresser les normes en créant un monde personnel où finalement en le mettant en partage le subjectif devient conciliable avec la réalité c'est cette troisième zone entre la réalité et le fantasme que Donald Winnicott a nommé espace potentiel phénomène transitionnel lieu de l'expérience culturelle vous voyez le faire semblant du jeu est en contrepoint vraiment du faire semblant de l'imposteur pour consulger le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécu il faut que l'enfant crée ce qu'il découvre dans le monde et comme le présent ici encore Winnicott je le cite ce qui s'oppose à un tel mode de perception c'est une relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure le monde et tous ses éléments sont alors reconnus mais seulement comme étant ce à quoi il faut s'adapter la soumission entraîne chez l'individu un sentiment de futilité associé à l'idée que rien n'en d'importance la créativité se confond avec le fait de vivre et d'éprouver l'expérience partagée avec les autres elle implique donc la reconnaissance de l'autre et des autres comme indispensable à la liberté individuelle qui n'est pas appropriation de l'espace publicitaire mais partage c'est en ce point que la pratique de la psychanalyse pour moi et celle du soin rejoint certaines analyses politiques en gros l'imposteur est du côté de la soumission sociale ils s'en servent bien sûr mais de manière perverse mais de la servitude volontaire alors que encore une fois le créateur l'illusion arrive à ne pas se soumettre et en même temps à faire partager la transgression de ces normes alors c'est le cas par exemple en psychanalyse je vais rapidement dire un mot là-dessus Riche-Frois m'a souligné combien la crise de la psychanalyse était due à son mauvais usage qui avait fini par s'en former une pratique révolutionnaire en producule conformiste il notait une pertinence que le résultat le plus fécond et le plus radical de la découverte freudienne c'est-à-dire avoir fondé une science de l'irrationnelle et d'avoir ainsi permis de comprendre des phénomènes d'aliénation de tromperie de force-conscience et c'est en perdant son caractère révolutionnaire et en oubliant justement la culture historique dont elle provenait que la psychanalyse est entrée en stagnation elle est aujourd'hui sauvée par le film en thérapie plus que par les déclarations savantes de mes chers collègues je cite Fromm parce qu'elle n'a pas réussi à développer sa théorie face au changement de la situation humaine opérée après la première guerre mondiale au contraire elle s'est retirée dans le conformisme et la recherche de respectabilité à partir de là si vous voulez la psychanalyse s'est ouverte à l'imposture comme conformisme elle a perdu son potentiel révolutionnaire je crois que ces lignes de Fromm n'ont pas pris une rine l'innovation de Unicode provient aussi de sa capacité à restituer aux patients son potentiel de créativité dans une civilisation qui prônait l'adaptation et au sein de laquelle certains praticiens se mettent au service des normes nul doute d'ailleurs qu'à sa manière Lacan fut aussi un analyse génial capable de créer un héritage sans testament l'un comme l'autre se sont refusés à réduire la psychanalyse à l'instrument permettant l'adaptation du patient à une société qui traite l'homme à l'instrument l'évolution technique et fonctionnalisme de la psychanalyse après Fromm appartient de Pierre Anka par la civilisation dont elle émerge elle en devient le symptôme et nul doute qu'à sa manière et à l'instant de Fromm et de Lacan Winnicott a participé à renouveler notre approche psychologique des rêves dans la pratique des cures moins essayant de déchiffler le sens de ses rêves qu'en montrant comment rêver était une façon de se guérir des traumatismes de l'environnement Winnicott a moins insisté sur le sens des rêves sur la fonction de message transférent ancien que sur la valeur intrinsèque de création d'illusion d'une certaine manière d'illusion partagée par le récit notamment ce faisant Winnicott a produit une théorie d'espace analytique structurée par le paradigme du rêve mais un rêve approché différemment incluant l'environnement dans lequel il émerge en retour la manière dont l'environnement accueille et traite cette création va l'inhiber ou la favoriser ce que sommes aujourd'hui dans une France où les Français n'ont pas le temps d'analyser leur rêve et je crois que c'est un point très important je vais essayer de résumer un petit peu ce que je voulais faire j'ai trop de choses encore à dire et je vois que je l'ai déjà parlé il me reste 12 minutes si mes souvenirs sont bons de ce que m'a dit Christian donc je vais essayer de résumer un peu ce travail de Winnicott me paraît également à mettre en rapport avec l'article de Benjamin de 1936 sur le conteur parfois traduit par le narrateur vous souvenez ce que dit Benjamin je cite l'art de compter est en train de se perdre il est de plus en plus rare à rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire et s'il advient qu'en société quelqu'un réclame une histoire une gêne de plus en plus manifeste se fait sentir de résistance c'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable c'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable la plus assurée entre toutes la faculté d'échanger d'expérience l'une des raisons de ce phénomène sur nos yeux le cours de l'expérience a chuté il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment et il poursuit si l'art du récit en se perd c'est, je le cite parce que l'esprit épique de la vérité c'est-à-dire la sagesse est en voie de l'exparition il s'agit d'un phénomène concomitant à l'évolution historique des forces productives ce mouvement qui en cours des siècles est tout à fait progressif à éliminer le récit du domaine de la parole vivante vous voyez parole vivante et aspect éthique de la vérité sont des explications majeures pour caractériser ce processus du déclin de la sagesse je le cite encore si l'expression à être de bons conseils commence aujourd'hui à paraître des suettes c'est parce que l'expérience devient de moins en moins communicable c'est pourquoi nous ne sommes plus de bons conseils ni pour nous ni pour autrui porter conseil en effet c'est moins répondre à une question que proposer une manière de poursuivre une histoire pour pouvoir demander conseil il faudrait d'abord être capable de raconter cette histoire c'est cette capacité à raconter une histoire et ce temps aussi le temps propre au récit c'est cela qui a été violemment impacté par une société par la civilisation de l'adaptation et du trauma et donc si vous voulez c'est un peu je crois encore une fois je voudrais terminer c'est-à-dire qu'il va de soi qu'en gros nous avons perdu contact aussi bien avec la réalité qu'avec la subjectivité nous avons perdu une capacité de création de l'expérience et de partage de l'expérience dès lors que pris dans une société du spectacle nous sommes des enfants trahis d'une civilisation qui nous demande d'être les caméléons de ces normes donc nous avons aujourd'hui renoncé aux ambitions de la raison critique et lumières au souffle émancipateur de la république triomfante au rêve et au projet humaniste à la fraternalité du socialisme aux acquis de l'esprit de philadelphia nous sommes résignés à jouir sans entrave et dans tous les domaines seules les valeurs du marché sont imposées la religion du marché comme on l'appelle aussi Benjamin enfin pour une universelle mondiale ou presque nous avons ainsi abandonné l'exigence de création d'illusion au profit de l'adaptation au nord de la société du spectacle et de consommation l'émergence des simples individuels et collectifs qui s'en suit puis le prix social et symbolique à payer pour une génération incapable de se servir de son entendement sans la tutelle des sondages des palmarès reculant toujours devant quoi ? Devant l'angoisse de la liberté et le courage bien sûr des risques qu'elle exige pour être enfin nous-mêmes nous devenions comme tout le monde arrogants et soumis à la foi conformistes et autoréférencés au plus haut de sommet vous avez de très bons exemples le terrain a été prêt pour la culture du cynisme et du désespoir attaché au piquet de l'instant nous étions disposés à accueillir une civilisation du titre Taïman faite de divertissement et de dépendance perfusée une société de drogués et d'hyperadaptés à la foi une société encore une fois qui a fait que la société du spectacle a passé encore une fois une étape supplémentaire et c'est ce qu'avait pressenti le psychiatre un peu impédiatement en psychanalyse Winnicott lorsqu'il écrivait tout compte fait notre théorie présuppose que vivre créativement témoigne d'une bonne santé et que la soumission constitue elle une base mauvaise de l'existence il est vraisemblable que l'attitude générale de la société et de l'analyse philosophique de notre époque favorise une telle conception de soumission elle aurait pu ne pas être la nôtre en d'autres temps donc dans son texte historique murale de 1934 Hélène Haddache décrit ce type de fonctionnement psychique dont les modes de vie et les sensibilités la conduite de personnalité assiste personnalité comme si type de pseudo affectivité comme elle les nomme et qui se rend compte chez des sujets tout à fait normaux en apparence qui ne remarquent rien de maladie en particulier qu'on ne va pas envoyer chez le psy et pourtant comme elle dit les cliniciens sentent et c'est très vrai si vous en avez la pratique pour les psys il y a pourtant chez ces gens tout à fait normaux parfois d'ailleurs un peu talentueux sans génie mais talentueux il y a quelque chose qui cloche on ne les sent pas là tout se passe comme si l'expression de l'essentiment de ces patients ne subsiste plus que dans la forme et toute expérience intérieure a été éliminée un peu comme le jeu d'un acteur doté d'une bonne technique mais animée d'aucune vie véritable l'imposteur c'est ça c'est un très excellent technicien dans une société très technique pour aller vite mais on a l'impression qu'il n'y a rien derrière il faut bien voir aussi que ce type de personnalité asif personnalité comme si se révèle en même temps et c'est pour ça que je vous en parle pour moi comme finalement le héros des temps modernes des temps modernes aussi bien sûr de Chaplin le travailleur idéal de l'économie capitaliste l'auto-entrepreneur de ses propres actions et ses propres actions dans les 200 du terme la personnalité asif c'est le sujet débarrassé de toute subjectivité de toute histoire de toute morale qui est parfaitement s'intone au milieu dont il est plus la forme les couleurs les valeurs les attentes ce sont vos évaluateurs ou vos en doutés que nous enseignent ces personnalités dissociées des fausses ou des comme-ci si ce n'est les imposteurs si ce n'est que les apprentissages prématurés que les exigences excessives normatives de l'environnement poussent à des adaptations des solutions forcées et qui conduit à quoi ? qui conduit si vous voulez à une parade c'est-à-dire un habitus au sens de Bourdieu à une disposition à agir ou à penser qui fait prévaloir le réalisme formel sur l'expérience concrète alors par quoi vais-je terminer ? si vous voulez on est en contrepoint justement on est en contrepoint de cette hominisation de l'être humain qui passe par si vous voulez la capacité de créer le monde et là c'est l'enfant qui est notre maître souvenez-vous Osteen Benyamin qui disait il y a une chose que va faire l'adulte de marcher mais une autre qui ne peut plus apprendre à marcher justement la vulnérabilité vous savez aujourd'hui la vulnérabilité on est pris à la passer à la trappe il faut autoconfiner les lieux il faut liquider les malbâtis etc enfin bon bref on est dans une société qui encore une fois favorise si vous voulez le mépris de la vulnérabilité au profit d'un éloge de la force quand Sireneveil disait d'ailleurs qu'elle conduisait à la cadavérisation du vivant et de la nature et oui nous sommes alors je crois que c'est très important parce que vous voyez Benyamin écrit que l'enfant apparaît au détour d'une comparaison comme le lieu d'un désir qui le pousse à attraper la lune telle une balle le geste n'est pas vain à la grèce des apparences parce qu'il nourrit un élan de la main du cœur de la pensée un élan propre à le grandir en tout état de cause vous voyez et donc attraper essayer d'attraper la lune comme une balle c'est pas utile au sens de Benjamin Franklin c'est pas utile dans l'éthique du capitalisme et c'est pourtant essentiel si vous voulez c'est pourtant essentiel du point de vue de l'hominisation la pandémie de Covid-19 a apporté la preuve expérimentale justement de la catastrophe vers laquelle nous sommes c'est-à-dire de ce que j'essaie de décrire de l'effondrement de notre système symbolique pour penser le monde du fait même que nous ne sommes plus éclairés que par les lumières mortes des astres disparus c'est-à-dire des concepts et des catégories de la fin du 19ème siècle en France le rapport des députés vient tout juste de pointer le pilotage défaillant le désarmement de l'État face à la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19 bon et c'est pas fini avec les vaccinations vous savez la préparation de l'État est patente elle n'est pas il faut bien comprendre ça je vous ai terminé là-dessus elle n'est pas un fait de conjoncture elle est un fait de structure aussi étonnant que cela puisse paraître ce qui a manqué d'abord pour préparer aux crises sanitaires économiques sociales et politiques c'est l'esprit de l'enfance pour pouvoir appréhender ce que comme vous savez Nassim Nicolas Taleb appelle le signe noir l'événement qui ne pouvait pas être prédit et qui finalement boussure intégralement un paradigme c'est un vieux problème épistémologique que vous connaissez jusqu'au 17ème les gens ne voient plus les signes blancs donc l'expérience la logique inductive veut que tous les signes sont blancs jusqu'à ce qu'on en voit un noir le vieux problème épistémologique n'est-ce pas à l'heure je ne sais pas tout le hasard aveugle ouvre un champ d'incertitude et d'indétermination donc pour penser si vous voulez les signes noirs encore une fois des maladies le retour des maladies infectieuses n'est-ce pas du retour des tempêtes infectieuses des tempêtes parfaites comme on les appelle Philippe Françonetti et bien il ne faut pas des ordinateurs il ne faut pas du calcul il faut essentiellement de l'imagination et je veux terminer là-dessus parmi les vertus de nos sociétés il y a une qui est incontestable c'est la puissance technologique des ordinateurs pour sillonner le monde le dématérialiser sous une forme numérique et le reconstruire par des scénarios probabilistes à même de prévoir les futurs possibles ça c'est génial alors comment ça se fait qu'on n'ait pas prévu les choses j'y reviendrai parce que là je n'ai pas le temps d'en parler mais on aurait pu les prouvoir mais il faut aussi savoir que les modèles de prédiction n'annoncent pas l'avenir ce sont des dispositifs qui permettent un diagnostic du présent et d'un avenir je dirais perçu dans le rétroviseur c'est-à-dire à partir des éléments du passé et qu'est-ce qui manque ? ce qui manque justement c'est l'imagination c'est-à-dire que je n'ai eu de cesse de répéter dans mon dernier livre c'est l'état d'impréparation d'un sujet ou d'une société qui fait le traumatisme c'est pas simplement le choc d'environnement et pour pouvoir en quelque sorte n'est-ce pas si vous voulez pour pouvoir penser ce qui peut advenir d'imprévisible ou d'imprévu par les ordinateurs ou d'imprévu par les calculs et bien nous avons besoin d'imagination alors j'ai pas le temps de dévoiler mais je voudrais essayer juste pour terminer d'insister là-dessus c'est pas seulement la médiocre gestion de la crise sanitaire par les différents gouvernements dont le gouvernement français c'est pas seulement la pénurie de masques de respirateurs de rectilie de l'hôtel d'oxygène de vaccins etc et ce qui nous a manqué c'est si vous voulez en quelque sorte une imagination qui puisse nous permettre d'anticiter d'appréhender si vous voulez ce qu'il a né de signes noirs c'est-à-dire des maladies de l'anthropocène qui sont favorisées comme vous le savez par une globalisation marchande économique alors vous voyez j'ai insisté sur ce point avec Camus l'exigence de vérité l'exigence d'honnêteté il y a vraiment un des grands fondateurs de la microbiologie infectieuse Charles Nicole écrivait en 1933 la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires nous sommes frères parce que le même danger nous menace solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables nous sommes aussi à ce point de vue quel que soit nos sentiments vis-à-vis d'eux solidaires des animaux surtout des bêtes domestiques qui portent souvent les jambes de nos infections et donc pour pouvoir penser si vous voulez les épidémies à venir parce qu'il y en aura d'autres coronavirus n'est que l'écléreur si vous voulez les maladies infectieuses qui nous guettent parce qu'elles sont liées à notre mot saine parce qu'elles sont liées si vous voulez à nos modes de vie on reviendra dans le débat il faut de l'imagination et donc ce qui nous a manqué c'est l'illusion c'est la fiction c'est l'œuvre d'art pour ça qu'il faudrait qu'il y ait les conseils scientifiques les conseils techniques de sécurité et autres il faudrait qu'il y ait des créateurs il faudrait qu'il y ait des littéraires il faudrait qu'il y ait des chercheurs de sciences sociales et humaines et pas seulement encore une fois des épidémiologistes ou des infection la fiction nous a crueillement manqué pour sortir du jeu paradigme technico-financié court-terroriste dans lequel nous sommes et qui est le principal complice des virus nos méthodes traditionnelles de prévision des risques ont fait écran à la capacité politique et sociale des États d'accueillir l'obsessionnel l'exceptionnel de se mettre à l'œuvre des nouvelles menaces des nouveaux modèles qui tentent de les anticiper de s'y préparer je termine sur ce point si vous voulez ce qui à un moment donné a été majeur je vais rendre un hommage n'est-ce pas à un président américain une fois ne sera pas coutume n'est-ce pas c'est-à-dire que à un moment donné les États-Unis malheureusement n'ont pas toujours appliqué ce qu'ils avaient pourtant pensé c'est-à-dire c'est Bill Clinton qui a à un moment donné considéré que le champ de la prédiction pour anticiper la crise qui a été centré à l'époque sur le nucléaire ne suffisait pas il fallait aussi se fier à des scénarios fictions et là on est passé d'une politique de prédiction et de prévision des risques à autre chose qui est la préparation à l'émergence des catastrophes on va en parler on parlera peut-être dans le débat mais c'est un point majeur on n'est plus dans la prévision des risques qui se font d'une probabilité déterminée par les éléments que nous avons collectés les données que nous avons rassemblées mais encore une fois quelque chose qui considère qu'il y a des menaces qu'elles sont très floues très indéterminées on ne peut pas les prédire et que donc il faut se préparer à la catastrophe qu'est-ce qui l'amène à ça ? parce qu'il amène à ça ce ne sont pas ses concepts scientifiques ce qu'il amène à ça c'est la lecture de l'ouvrage des années à la fin des années 90-97 je crois qui l'appelle The Cobra Event c'est-à-dire l'affaire Cobra et c'est une fiction littéraire de Richard Preston dans laquelle justement il imagine si vous voulez un bioterroriste qui va se mettre à terroriser l'Amérique pour faire une espèce de sélection des individus et ne conserver de la population que ce qu'il considère comme essentiel pour la survie de la civilisation et à partir de ce moment-là si vous voulez Clinton va dire le risque ce n'est pas le nucléaire ce sont les épidémies c'est le bioterrorisme il va créer d'ailleurs il va pousser la création d'un conseil de sécurité on y reviendra de sécurité intérieure où il y a une jonction entre les services de sécurité habituel militaire et autres et encore une fois la santé c'est un point important qui rapproche justement sécurité intérieure et santé donc vous voyez il faut bien comprendre que si aujourd'hui nous avons échoué d'une certaine manière à prévenir l'épidémie et en tout cas Roland excuse-moi on ne va pas pouvoir avoir le débat donc il va falloir vraiment que tu conclues parce qu'on a prévu le débat maintenant à peu près j'ai fini excuse-moi si nous avons frôlé au moment de cette épidémie la crise de l'éternation ce n'est pas seulement à cause de la péderie de masques de réactifs de tests de réparateurs de vaccins mais bien parce que nos gouvernements ont manqué en exercice depuis au moins 20 ans d'imagination prisonniers qu'ils étaient qu'ils sont d'une rationalité purement instrumentale technocratique et formelle en gros il est nécessaire de penser si vous voulez en imaginant l'avenir si les fondements avaient déjà eu lieu et l'éternation invite à inventer de nouvelles formes d'utopies fabriquées justement non pas simplement avec le calcul et la technologie mais avec l'étoffe de nos rêves penser moins comme le projet d'un avenir meilleur sans cesse repoussé au calendrier que comme l'originalité à saisir à tout moment pour inventer un futur inédit sans oublier comme l'écrit Benjamin qu'ainsi nous pourrions dépasser je le cite la négativité du monde par le désespoir de notre imagination merci merci beaucoup merci à toi tu m'entends là oui oui je t'entends je t'entends exposé extrêmement extrêmement intéressant ça me fait penser au moment où Debord qui travaille d'abord avec la question de l'art nous n'oublions pas qu'il fait partie des avant-gardes littéraires du lettrisme puis il collabore aussi à l'Evrenu qui est une revue belge surréaliste il fréquente pour des raisons familières assez vite le festival de Cannes puisqu'il a la famille à Cannes et il va à 21 ans commencer son son premier film et progressivement bon il va essayer de il sent par exemple sur l'amitié à Cascade John tout ce que les avant-gardes ont de politique puis pour passer vraiment sur un travail de science politique et un travail aussi avec les sciences humaines il s'intéresse beaucoup par exemple à Chambard de l'eau mais je peux en prendre d'autres Karl Maneim etc ce qui l'amène à dire à un moment donné bien finalement l'art la fiction même si bon comme on sait Asker John il a fréquenté Sybao etc c'est-à-dire la question de la forme est fondamentale bien il faut dépasser l'art et quand il dit ça bien sûr il y en a d'autres qui l'ont dit ça fait écho d'une certaine manière à à ce que dit Duchamp voilà c'est-à-dire que si et en même temps il y a un problème parce qu'effectivement le concept de situation le concept de psychogéographie qui va qui va amener va travailler et il va faire ça il va travailler à la fois sur les formes du champ de l'art et sur les formes on va dire du sociologique en gros et en fait la dérive il va la construire comme un acte comme une performance c'est-à-dire comme quelque chose qui va subvertir il est très intéressé par l'urbanisme comme tous ces gens-là et en montrant comment la transformation de Paris par exemple dans l'espace lui-même évidemment c'est la mise aux normes totalement du comportement urbain ça veut dire que et je fais écho aussi à ce que dit Benjamin sur la question de l'amoindrissement de l'expérience je ne sais pas si tu te souviens de ça ce passage fantastique de Benjamin du romantisme aux avant-gardes c'est aussi la question du lyrique évidemment et la question de la métropole bien sûr qui va poser n'oublions pas Paris capitale du 19e siècle qui fait pendant à Zimel Berlin capitale du 20e siècle je rappelle que Benjamin a suivi les cours aussi de Zimel notamment bon peu importe donc ce que tu dis sur le présent d'abord ça me paraît très important les chercheurs l'oublient que on ne pense et on énonce c'est pour ça que je parle bien de support espace d'énonciation et de visibilité que dans le présent l'histoire commence au présent et donc ça ça me paraît extrêmement important parce que ce que tu nous rappelles c'est que l'historicité de nos modes d'être de notre prise de parole de notre façon de faire circuler de l'imaginaire c'est vital ça fait écho déjà d'ailleurs à ce que Nietzsche parle d'utilité vitale et dans ce que reproduit Nietzsche à la religion notamment ça fait penser que va reprendre Foucault largement dans son premier essai sur Nietzsche mais aussi par ailleurs et j'arrêterai là il me semble que nous vivons un événement non qui est transformé par le technoscientifique en finalement crise sanitaire mais ce n'est pas une crise sanitaire c'est quelque chose de beaucoup plus important tu as parlé d'ailleurs d'effondrement du symbole et ça ça me paraît important pour mes amis chercheurs de bien comprendre ça comment le surgissement dans ce que j'appelle une dramaturgie de l'ordinaire est un événement et pensons que les avant-gardes c'est la guerre de 14-18 les avant-gardes artistiques on nous dissocie toujours et alors de plus en plus bien sûr il y a eu Brecht bien sûr il y a eu le surréalisme et on a vu comment ça tournait après l'ésotérisme etc donc est-ce que toi tu penses effectivement que cet événement du coronavirus ce n'est pas simplement une crise sanitaire mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut profondément à un retour du 20ème siècle si on parle en termes bénémiens comment finalement le maintenant est nourri d'un autre foi qui fait retour c'est pas la survivance de l'image mais c'est encore autre chose qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que vraiment nous vivons quelque chose qui n'a finalement peu à voir avec une crise sanitaire comme une autre on en a fait d'autres comme tu as dit mais que ça va plus profondément sur vraiment cette question du Saint-Loup en danger oui alors il y a énormément de choses dans ce que tu as dit et il y a énormément de choses que j'avais bien aimé avoir le temps d'entendre mais j'ai été beaucoup trop long et puis finalement le virtuel a un petit peu le contact sensible et conduit davantage à lire son texte car à improviser alors que le plus haut du temps moi je préfère improviser comme tu le sais la première chose qu'on peut dire c'est qu'effectivement pour moi l'histoire du coronavirus c'est pas du tout un problème d'éthiologie infectieuse ce que je veux dire par là c'est bien connu des vidéologistes il y a une espèce d'interdépendance entre les microbes et nous l'épidémie c'est l'homme c'est-à-dire que c'est nous qui avons produit comme d'ailleurs j'ai pas le temps j'ai vu de vous parler de qu'il a peur de ses travaux sur la chaîne de l'empire romain et on voit l'empire romain il va s'effondrer non pas à cause des barbares mais il va s'effondrer à cause à la fois d'une crise climatique qui s'appelle Petite Ate-Lassière et de multiples affections aussi bien la peste antonime la peste justinienne etc et notamment Rome étant très urbanisée c'est toujours pareil c'est bien sûr là où les gens s'entassent et où ils circulent que les microbes circulent et s'entassent et se diffusent avec eux le micro il a besoin d'un combustible qui est l'humain pour pouvoir poursuivre son incendie pour aller très vite donc c'est nos modes de vie c'est-à-dire que c'est parce que nous avons justement une pensée à court terme qui est fondée sur un calcul encore une fois de l'imminent plus que du futur ça se développe en gros des instants successifs et non pas encore une fois non pas de pensée du futur c'est pour ça que la déforestation la suréforestation des sols etc le rapprochement encore une fois des animaux sauvages des animaux domestiques des hommes et la circulation par une mondialisation par une économie mondialisée constitue des facteurs qui produisent une modification de biotopes permettant l'émergence justement des maladies et ce n'est pas fini parce que par exemple le pervafrost contient plusieurs centaines de milliers de microbes virus bactéries et autres et donc la décongélation qui se produit par l'érosion de la surface de l'as de l'Antarctique fait que par exemple un enfant de 12 ans un enfant inuit est mort dernièrement de l'anthraxe en provenance d'un règne en cours de décongélation et donc c'est pas fini donc pour l'élite ça c'est nos modes de vie qui donnent ou pas le combustible nécessaire aux infections effectivement c'est bien parce que nous sommes c'est ce que j'essaie de dire très malaventement et très rapidement mais c'est parce que nous sommes toujours éclairés par des astromorts des principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles c'est-à-dire sélection production alignement sur le développement des techniques de la pensée etc c'est cela qui conduit encore une fois aux épidémies et il faut bien voir qu'il a très bien montré par exemple pour la chute de l'Empire romain que c'est justement la réussite de l'Empire romain en termes d'expansion économique et d'expansion territoriale qui était la cause justement des germes qui ont participé à son effondrement c'est-à-dire les infections donc je crois que nous sommes dans la même situation et il ne faudrait pas le développer mais nous sommes prisonniers aussi d'une conception selon laquelle nous évoluons et que nous ne pouvons évoluer que selon une flèche du temps linéaire qui va aller vers le progrès c'est complètement faux on le sait il y a des tas de civilisations qui se sont effondrées des associations mayas des vikings 14, 15e siècle enfin bref nous savons parfaitement qu'il y a une situation de transition épidémiste ensuite pour ça je peux développer pendant des heures je ne vais pas le faire mais c'est important d'essayer de faire oui je voudrais je voudrais quand même que quelqu'un de la salle puisse poser des questions en gros l'épidémie que nous connaissons n'est que une des émergences des maladies de l'anthropocène que nous avons en quelque sorte quant à Debord juste peut-être un point pour essayer de bien comprendre ce qu'il donnait quand tu parlais justement d'architecture d'urbanisme on voit bien Debord dans un texte qu'on lui attribue qui est dans les œuvres complètes on pense que c'est lui mais il n'est pas tout à fait sûr on pense que c'est lui écrit il descend il flingue complètement le corbusier le corbusier qui est un fonctionnaliste c'est l'anti-Debor d'abord écrit dans cette époque le flingue placé sous une répression il y a un homme particulièrement répugnant nettement plus flic que la moyenne il construit des cellules unités d'habitation il construit une capitale pour les népalais il construit des gâteaux à la verticale des morgues pour un temps qui en a bien l'usage il construit des églises le protestant moduloire le corbusier le barmouilleur le croute néocubiste fonctionné la machine à habiter pour la plus grande croire de Dieu qui a fait à son image les charognes et les corbusiers je développe tout en nuance toujours du bon oui mais c'est clair il flingue complètement il flingue pas que le corbusier pour le corbusier c'est le modernisme il flingue il flingue d'une certaine manière n'est-ce pas une conception où tout est basé sur la fonction sur le fonctionnalisme donc moi je voilà merci pour cette conférence qui est en effet très riche vous avez parlé de la nécessité d'inclure des artistes de la nécessité de la fiction pour pouvoir penser aujourd'hui pour pouvoir penser ces crises en l'occurrence cette crise sanitaire donc je trouve vraiment intéressant de resituer en fait les imaginaires dans tout ceci et merci aussi d'avoir cité des ouvrages qui qui essaient de mettre de mettre à plat ou d'exposer des scénarios probable et possible donc ma question ce serait comment mettre en regard en fait ce que vous dites sur cette extinction de l'imaginaire avec ce que vous posez enfin ce que vous avez démontré c'est-à-dire le fait que maintenant les imposteurs sont complètement dans la norme finalement parce que quand on regarde des imposteurs les représentations des imposteurs et des impostures dans les fictions telles qu'on les imagine c'est des êtres assez exceptionnels qui sont à chaque fois présentés vous avez cité Rocancourt par exemple et pourtant dans la vie vous exposez l'inverse c'est-à-dire que les imposteurs sont maintenant complètement fondus dans le moule de cette société de l'imposture donc quelle articulation est-ce qu'on peut faire entre ceux-ci parce que on dit souvent que la réalité dépasse la fiction mais là finalement c'est la fiction qui redonne du sens lorsque le réel écrase J'ai bien compris votre question j'en suis pas sûr mais si j'ai bien compris votre question lorsqu'on prend si vous voulez je dirais la mise en récit ou la mise en fiction d'un certain nombre d'imposteurs je dirais célèbres Rocancourt Romand Franck-Rabrygnal Bondi Madoff etc ce qu'on s'aperçoit c'est que la fiction nous dit le vrai d'imposteur c'est d'ailleurs que si vous voulez c'est la capacité par exemple de nous enseigner dans le documentaire de mon concours où c'est par exemple cours après moi je ne vais plus retrouver le film bon peu importe si vous voulez ça c'est une fiction d'une certaine manière dès lors qu'on a dénoncé un imposteur ça tombe vraiment à plat si son histoire ou par exemple l'adversaire si son histoire n'est pas mise en récit n'est pas mise en fiction je ne sais pas si je suis clair c'est-à-dire qu'en gros pour aller vite l'imposteur c'est enfin à mon avis c'est dommage je ne sais pas si Hervé de Teddy est là mais j'ai lu un entretien qui est revenu dans le monde et ça m'a intéressé parce que je crois que ce qu'il dit est un peu contradictoire avec ce que j'avance c'est-à-dire que lui il dit qu'en gros c'est le mensonge qui lui a permis qu'il a initié la fiction alors que moi je pense que le mensonge ou l'imposture sont en quelque sorte si vous voulez l'échec même de la possibilité de fictionner c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on appelle fiction tout dépend de ce qu'on appelle illusion bien sûr mais dans la manière dont j'ai défini les choses pour le résumer en deux lignes l'imposteur c'est quoi ? si vous voulez l'imposteur prenez Tartuffe Tartuffe ou l'imposteur on va dire c'est celui qui fait tous les rites c'est-à-dire toutes les cérémonies à même d'obtenir de l'ordre du crédit pour lui piquer c'est bien sa femme mais il n'y a pas la foi il n'y est pas je veux dire que c'est un petit profiteur c'est là où c'est un héros du capitalisme quelque part vous voyez les imposteurs n'ont parlé d'un d'eux que j'ai mentionné mais qu'on peut recevoir aussi en cabinet bien qu'en principe il ne reste pas très longtemps si vous voulez c'est un peu chiant c'est très plat c'est terne parce que c'est vraiment des chameleons vous voyez ils arrivent ils vous disent par exemple vous avez un chameleon absolument formidable qu'est-ce que c'est beau par rapport à vos collègues en gros ils vont se caler ce qu'ils pensent être votre attente et ce qui est vrai dans une relation inter-individuelle est vrai avec la société la chaîne de Bondi ou Madov vous savez ce que c'est c'est pas compliqué c'est des gens qui promettent une rentabilité importante si on dépose des fonds et ils utilisent les fonds que vous déposez les derniers les derniers dépôts pour justement payer les intérêts des plus anciens le problème c'est lorsque quelqu'un comme ça qu'on dit dans les années 1920 c'est en prison et Madov aussi à un moment donné si quelqu'un dit attendez rendez-moi mon argent il n'y a plus mais ils arrivent à faire tourner le système et je pense qu'ils sont assez révélateurs vous voyez de ce qu'il a né dans notre société je ne sais pas si je suis clair pour moi l'imposteur c'est celui qui bouffe les normes d'une société où les les habitudes d'un individu pour pouvoir obtenir un crédit mais il n'invente rien d'autre que l'instrumentalisme le fonctionnalisme de notre société donc en gros vous voyez et c'est la fiction c'est ceux qui comme Molière vont mettre en scène Tartufe ou l'imposteur ou c'est ceux qui mettent en scène si vous voulez le concours c'est eux par l'illusion nous font sentir et partager les ressorts justement d'une hyper-adaptation c'est génial l'histoire de Woody Allen de ce qui place Zellig auprès d'Hitler dans un mouvement de masse vous voyez il est noyé dans la masse oui tout à fait merci merci beaucoup pour cette réponse donc je suis désolée c'est vrai qu'on aimerait mais il va falloir qu'on coupe